Générique ... Bienvenue à tous sur ETV, ravie de vous retrouver. Voici les titres. Max Mathiazien, inquiété par la justice, son immunité parlementaire sera levée, fait très rare. On vous explique pourquoi. A 4 mois des municipales, la soif d'eau ne faiblit pas, les facturels grandissent, nous irons à Saint-François. La Guadeloupe en fauteuil roulant, mission impossible, les personnes porteuses de handicap sont condamnées à l'inaccessibilité. La série française qui bat des records d'audience tourne à Saint-François, Capitaine Marleau est diffusée sur France 3. ... Juste avant de développer ces titres, on commence avec cette succession de démissions à Saint-Anne. Cinq conseillers municipaux de la majorité ont adressé au maire Christian Baptiste leur lettre de démission. Ce qui est plutôt surprenant, c'est qu'il n'y a pas de raison affichée. Le maire déclare dans un communiqué, la plupart brillaient par leur absence. Nous continuerons les responsabilités confiées en 2014. Alors bien sûr, nous suivrons ce dossier sur ETV au fil de nos éditions de la semaine. Il ne se passe rien en termes de tremblements politiques, il n'y en a pas. Ce sont des conseillers municipaux qui, pour la plupart du temps, étaient totalement absents, non seulement du conseiller municipal, mais aussi des conseillers d'école, des commissions thématiques, même des réunions de proximité, des réunions de quartier. C'était des conseillers municipaux, pour la plupart, qui étaient fantômes. Donc c'est tout à fait logique qu'au bout de quelques temps, que ces conseillers municipaux ne produisent rien dans leurs fonctions, évidemment, parce que quand je parle d'absence, c'est même dans la production aussi, ou dans les propositions. Et donc, nous en sommes là. Mais je voudrais quand même aussi préciser, c'est qu'à aucun moment, un conseiller municipal démissionné ne va nous dire, mais Christian, nous ne sommes pas d'accord sur tel ou tel projet, ou je ne vais pas voter tel ou tel point du conseil municipal. Donc il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas d'éclat de voix, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de tension. Ils ont fait leur choix. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, si c'est une manœuvre qui est de politique politicienne pour chercher à déstabiliser Christian Baptiste, elle n'est vraiment pas réussie, c'est un épiphénomène. Et donc, par conséquent, ils sont libres après de faire leur choix. Sinon, mais on doit être confrontés, parce que c'est bientôt les élections municipales, nous serons confrontés. Mais je tiens à préciser, ils sont aussi comptables du bilan que nous avons eu, dans la mesure où, je dis, régulièrement, ils ont toujours voté l'ensemble des dossiers que nous avons présentés au conseil municipal. Toujours en politique, l'affaire qui secoue Max Mathiazin, son immunité parlementaire, pourrait être levée. C'est une procédure très rare pour un député. L'objectif est de permettre aux parlementaires d'être jugés pour des faits qui lui seront prochés. Plus de 550 000 euros de fonds publics détournés. Écoutez Max Mathiazin, qui, bien sûr, crie longuement son innocence. Donc, je n'ai ni eu à manipuler, ni eu à percevoir, à détenir, à compter ou à déposer des fonds sur la perception. Je rappelle, et c'est une précision utile, que le régisseur qui est nommé, qui gère la régie, qui tient la régie, est nommé avec un adjoint ou une adjointe. Et qu'il travaille sous la responsabilité du percepteur. Par conséquent, c'est le trésor public qui le contrôle. Je n'en suis pas le patron, sauf d'un point de vue administratif. Mais du point de vue de la gestion des finances, je n'en suis pas le patron, le directeur n'en est pas le patron. Par conséquent, c'est extrêmement clair pour moi. S'il y a des tournements, c'est ce que le juge doit déterminer, puisque au moment où je vous parle, il semblerait qu'il y ait deux personnes de mise en examen. Mais je dis très bien que je verrai ce que donne cette demande, cette supposée demande ou demande de lever d'humilité parlementaire. Ça ne signifie pas que je ne suis plus parlementaire, mais ça signifie que, compte tenu de mon humilité, ça donne l'occasion, ça donne la possibilité à la justice, policier, juge d'instruction, de pouvoir m'entendre. Eh bien, quand je serai entendu dans cette affaire, ce sera simplement mon cri de l'innocence. Bien sûr, il reste présumé innocent, il reste député. Rappelons que, de toute l'histoire de la Ve République, à peine une dizaine de députés ont vu la levée de leur immunité parlementaire afin d'être poursuivi par la justice. Pas d'eau, mais des factures d'eau. Cela fait des années que la population vit ce paradoxe en Guadeloupe, un paradoxe de plus en plus criant. Marjorie Nadal a suivi une habitante de Saint-François en colère. Comme chaque semaine, Marie-France se rend à son compteur d'eau. Elle vient vérifier, sur les conseils du SIAG, qu'il n'y a aucune fuite. Je vais redescendre dans une demi-heure, voir si le compteur éventuellement a bougé, mais je sais qu'il ne bougera pas, puisque je n'ai aucune fuite d'eau entre le compteur et ma maison, vérifiée depuis des mois. Aucune fuite donc, et pourtant Marie-France ne cesse de recevoir ces derniers mois des factures exorbitantes. Le gestionnaire des eaux de sa commune est venu plusieurs fois, mais rien ne change. Une facture qui date de 2018 avec une consommation de 14 mètres cubes d'eau, ce qui peut paraître à peu près normal, et il m'est arrivé cette facture de 104 mètres cubes d'eau, donc en début d'année, à 619,08 euros, que j'ai refusé de payer. Ce n'est pas ma consommation, je vis seule, c'est impossible que j'aie dépensé 104 mètres cubes d'eau. Selon le SIAG, la consommation moyenne d'un ménage est d'environ 40 mètres cubes par an et par personne. Cela voudrait dire que Marie-France consomme en un trimestre dix fois sa consommation annuelle. Pourtant, c'est désormais des relances avant contentieux qui lui parviennent. Je vis seule, et même d'une façon un peu sauvage. je ne reçois pratiquement plus personne d'amis pour déjeuner ou faire quelque chose. C'est impossible que je dépense cette quantité d'eau, ce n'est pas possible. Ce que j'attends du SIAG, c'est que l'on m'écrive, que l'on me dise madame, il y a eu une erreur, je ne sais pas à quel niveau de la facturation, du relevé du compteur, et que l'on me dise madame, vous ne nous devez pas ça. On a pur tout simplement ces factures qui ne sont pas conformes. Pour cette retraitée de Saint-François, cette situation est devenue extrêmement pénible et remet même en question sa vie sur l'archipel. J'y pense à quitter la Guadeloupe, partir, louer cette maison et rentrer en métropole et quitter cette île que j'aime tant parce que ça fait quand même 16 ans que j'habite là. En plus de ces factures exorbitantes, Marie-France doit remplir chaque jour des bouteilles pour pallier aux coupures d'eau deux à trois fois par semaine et ce, seulement pour pouvoir faire une simple vaisselle. Nous avons déjà évoqué les difficultés des personnes porteuses de handicap. Rendons-nous compte concrètement des difficultés de circuler en fauteuil roulant en Guadeloupe. Reportage de Marius Mathieu. À 59 ans, Florise est une femme handicapée moteur pour qui le danger commence chaque matin une fois sa porte d'entrée franchie. Toi, quand les voitures passent, il y a l'eau là, il n'y a pas du monde ici, eh bien, ça salit. Les voitures passent vite ici. À peine sortie de chez elle, Florise se doit d'emprunter la route pour se déplacer avec son fauteuil. Un risque pris chaque jour contre sa volonté. Le trottoir, il est vraiment trop. Si je fais ça, je ne peux pas monter. Même un marchand, il faut que ça soit plus basse. En France, les fauteuils roulants électriques ne sont pas soumis aux règles des automobiles, mais bel et bien à celles des piétons. Si le trottoir est inexistant ou encombré, comme ici, le fauteuil roulant doit alors se rendre sur la route, au milieu de véhicules parfois de plusieurs tonnes. Je regarde si je peux sortir et je sors, les voitures me laissent des fois sortir si ils sont tout prêts. Pour se déplacer en autonomie dans son quartier, Florise doit compter sur la vigilance et la courtoisie des conducteurs, ainsi que sur sa propre prudence pour éviter des pièges potentiellement dramatiques pour cette habitante des abîmes. Des déplacements vitaux aux allures de parcours du combattant. Même arrivée à destination, les problèmes rencontrés par Florise ne sont pas terminés. Là, quand je viens à la boutique, je rentre là et il n'y a pas d'accès. Le magasinier sort et vient me servir à l'extérieur. Mais je ne viens pas souvent parce que c'est très dangereux. Il y a les voitures en face, il y a les gens même qui viennent acheter. C'est très dangereux pour moi. Une dangerosité mêlée à un sentiment d'injustice. L'handicap de Florine est dû à une maladie dégénérative, douloureuse au quotidien et encore plus difficile à vivre quand la souffrance n'est pas entendue ou comprise. Mais c'est comme si nous sommes invisibles. On ne voit pas, on ne s'occupe pas de nous. Et c'est dans tout, ce n'est pas la route, la hache, c'est dans tout, dans tout. Il y a une négligence pas possible. Pour toi, c'est comme si tu n'avais personne, tu es toute seule. nous sommes des êtres humains. Nous avons le droit de vivre comme tout le monde et être comme tout le monde, c'est nous donner la possibilité de vivre comme tout le monde. Avec ce manque d'accessibilité, Floris est victime d'exclusion au quotidien. Un triste sentiment qui contraste avec sa beauté, son sourire et sa force fièrement affichées. Ils peuvent me doucher quand ils passent. Ils peuvent me doucher, surtout pas de moi. Nous ne sommes pas aux Etats-Unis et pourtant, les appels à déposer les armes se succèdent chaque année depuis 7 ans. Le but de la campagne de la préfecture est d'inciter à ramener les armes en sa possession sans être poursuivie. Ça en dit long sur le taux de possession d'armes en Guadeloupe mais ça en dit long aussi sur la volonté de notre département d'aller de l'avant. Marjorie Nadal. Sur cette affiche, des Guadeloupéens et Guadeloupéennes à différents moments de leur vie mais avec la même crainte, celle de la circulation des armes. Ne laissons pas la Guadeloupe à la merci de la violence et des armes. Agissons ensemble et déposons-le. Jusqu'au 31 décembre, chaque Guadeloupéen détenteur d'une arme est invité à la déposer en gendarmerie, au commissariat ou auprès de la police municipale. En échange, si l'arme n'a pas servi, il n'y aura aucune poursuite judiciaire. Aujourd'hui, procureurs, préfets et forces de l'ordre ont officialisé la campagne 2019, l'occasion de rappeler que si les chiffres de la délinquance sont en baisse, il faut continuer à lutter contre la violence et la circulation des armes dans l'archipel. Il s'agit là de cibler exactement un public bien particulier qui est celui domestique qui peut se retrouver avec un héritage d'un grand-père qui est décédé ou avec une arme de chasse qui n'est plus utilisée. Donc on n'est pas sur la question de l'éradication des trafics d'armes qui fait l'objet des actions de la police et de la gendarmerie. Les médias, en partenariat avec la préfecture, ont pu signer une convention ce matin afin de diffuser l'information aux plus nombreux. Ce message sera partout, ligne de bus, affichage urbain et même boîte à pizza. La campagne se veut massive. Tant que nous n'aurons pas asséché les viviers, nous la poursuivrons et puis c'est une opération, j'insiste, d'éveil de conscience. C'est une opération déposons les armes, ça n'est pas une injonction, c'est prenons conscience tous ensemble de la dangerosité des armes. Depuis la première campagne de 2013, l'opération a permis de détruire près de 700 armes et plus de 11 300 munitions. À Tahiti, les femmes accouchent quasi systématiquement sans péridurale, sans un seul cri. C'est un rapport à l'accouchement assez particulier. Ici, en Guadeloupe, certains veulent se spécialiser dans l'accouchement naturel. Marjorie Nadal s'est rendue dans la seule maison de naissance en Guadeloupe. Olivia se souvient encore très bien de l'accouchement d'Audrey. Elle est sage-femme depuis 18 ans, mais ici, dans cette maison de naissance, c'est particulier. Les accouchements se font de manière naturelle, sans péridurale, mais avec un accompagnement personnalisé tout au long de la grossesse et le jour J. On est à côté, on se fait une présence discrète. S'il y a besoin d'intervenir, qu'il y a besoin de masser la femme, de répondre aux besoins du papa aussi, de le rassurer, on est là. Pour la sortie du bébé, le moment vraiment de la sortie du bébé, on est toujours à côté d'eux. On ne fait pas de gestes à toucher au bébé ou à examiner la femme si ce n'est pas nécessaire. Donc la plupart du temps, pour trois quarts des accouchements, on n'a pas fait toucher vaginal ou pas toucher à la tête du bébé. C'est les parents qui ont... On peut guider leurs gestes, accueillir le bébé, attraper le bébé quand il est sorti. Bénoire, lit, ballon, la maman peut accoucher où elle se sent le mieux, dans l'intimité avec son mari et avec une sage-femme qu'ils connaissent déjà grâce à la préparation à l'accouchement. Autre changement de taille, si tout va bien, les parents peuvent rentrer chez eux dans les quatre heures qui suivent l'accouchement. Mon mari, il a été dans la baignoire avec moi, enfin, dans le bassin avec moi. Il a accueilli notre fille. Ça, ce n'est pas possible dans un parcours médicalisé. Et c'est vrai qu'on accueille aussi la douleur différemment. On a accouché à 9h, à midi, on était chez nous. C'était super parce que pour notre fils qui n'avait que 20 mois, parce que nos enfants ont 20 mois d'écart, il n'y a pas eu de coupure. Donc, il a accueilli notre fille avec beaucoup de joie puisque pour lui, voilà, l'enfant ne volait pas sa maman. Aujourd'hui, il n'existe que 8 maisons de naissance en France, dont une seule dans les Antilles. Elles sont actuellement toutes en phase d'expérimentation depuis 2015. D'ici un an, le gouvernement validera ou non définitivement le projet. Aucune visibilité donc, mais quelques inquiétudes. Nous avons envie de faire remonter au gouvernement, de voir au-delà de nos simples rapports, l'intérêt que les gens peuvent avoir, que la société civile peut avoir pour ce type de structure qui propose un autre choix pour les parents qui sont en bonne santé d'accueillir leur enfant. Il est juste hors de question que la maison de naissance ferme. C'est-à-dire qu'on doit avoir cette possibilité de choisir comment on va accoucher, dans quelles conditions et la méthode la plus naturelle possible, la défendre, c'est quand même le comble. Depuis l'ouverture de cette salle il y a deux ans en partenariat avec la clinique des Eau-Claire, c'est plus de 138 naissances qui ont été données. Une pétition pour conserver le projet a déjà obtenu près de 15 000 signatures. Allez, une autre innovation en Guadeloupe, la première auto-école 100% connectée. Regardez, précision de Marjorie Nadal. Audrey et Raphaël ont toujours travaillé ensemble à Paris. Depuis un mois, ils se sont installés en Guadeloupe pour monter la première auto-école 100% connectée de l'archipel. On a constaté que par rapport à notre clientèle qui est globalement très jeune et aujourd'hui elle a beaucoup accès à tout ce qui est outils connectés, notamment tout ce qui est smartphone, tablette. On a voulu proposer des outils qui s'adaptent et qui se font en fait à leur quotidien. Ici, chacun répond grâce à une application sur le portable. Les moniteurs et les parents peuvent également suivre les résultats et la siduité de l'élève. spécialisée dans les codes et permis accélérés, Audrey Raphaël conserve tout de même le contact humain pour apporter des conseils supplémentaires. Finalement, les questions de code aujourd'hui, c'est plus des images qui représentent surtout la métropole et qui ne correspondent pas du coup au paysage qu'on a aujourd'hui en Guadeloupe. Donc c'est vrai que d'avoir un formateur avec vous, ça va permettre du coup d'ajouter des nuances et du coup de pouvoir s'adapter après avec la conduite sur route en voiture lors des leçons mais aussi après. Après obtention du code, l'élève peut alors se placer sur le simulateur de conduite. Il a 5 séances de 45 minutes à effectuer pour être plus à l'aise au volant avant les conditions réelles. Pédale, ceinture, boîtier de vitesse, tout est reproduit à l'identique. J'ai dû faire 40 heures de leçons de conduite avec un vrai véhicule et à chaque fois on me disait pose ton regard au loin, regarde pas les véhicules qui arrivent en face, regarde pas la chaussée alors que là on a du concret, on voit exactement ou poser le regard grâce à ses cibles. Je n'ai pas eu besoin d'avoir plus d'explications. Je serai pour les prochaines fois en conduite en réel. Et lorsque l'élève peut enfin prendre la route, une autre application prend le relais. Fini les livrets d'apprentissage, cette fois-ci le profil est mis à jour en temps réel. Il faut alors valider les 4 compétences pour être prêt, un moyen de rassurer l'élève sur son évolution. Grâce à ça, ils vont savoir s'auto-évaluer, évaluer leur apprentissage et savoir où est-ce qu'ils en sont. Donc à ce moment-là, quand ils voient qu'ils ont validé les 4 compétences, ils vont se dire bon ben je suis prêt pour passer l'examen et ils vont aller voir l'auto-école ou même quand l'auto-école proposera une date, ils vont être plus mis en confiance et vont se dire bon ben il faut que j'y aille parce que je suis prêt, je sais conduire dans tous les domaines. Jusqu'à fin décembre, les prix sont abaissés de 200 euros pour fêter l'ouverture de l'auto-école. Comptez alors 1000 euros pour un permis B manuel et 700 euros si vous le passez en accéléré. La série télévisée française faisant le plus d'audience à la télévision a choisi la Guadeloupe pour un tournage. José Dayan, la réalisatrice, l'avait promis depuis un an. Capitaine Marleau sur France 3 tourne son 20e épisode à Saint-François. Marius Mathieu. Des acteurs prêts à tourner et une gare maritime de Saint-François transformée en plateau de tournage. La Guadeloupe accueille pour 16 jours l'équipe de la série télévisée Capitaine Marleau, un programme à succès national qui n'a pas oublié dans son casting quelques figures locales. Je suis gossérienne, je suis comédienne. Un Marleau se fait ici en Guadeloupe, c'est normal que j'y suis. C'est pas une question de fienté, c'est normal que j'y suis. Parce que je suis une comédienne que tout le monde connaît ici. 15 comédiens locaux participeront au casting de la série policière ainsi que 120 figurants et une vingtaine de techniciens de la Guadeloupe. Les décors naturels de l'archipel et la présence d'employés qualifiés font du territoire une terre d'accueil rassurante pour l'organisation des tournages. On est venu en Guadeloupe parce que c'est une collection qui s'appelle Capitaine Marleau et que le personnage principal interprété par Corinne Maziero mène des enquêtes et elle mène des enquêtes évidemment en France puisqu'elle est gendarme. On trouvait amusant que Corinne Maziero arrive en Guadeloupe invitée pour passer une semaine de vacances et qu'il y ait tout de suite une enquête qui lui tombe dessus et qu'elle soit obligée de la résoudre. Les Guadeloupéens qui font partie de l'équipe technique sont très très bons et très efficaces et très sympathiques et très discrets. 125 000 euros ont été investis par la collectivité régionale de Guadeloupe pour financer et encourager les réalisateurs à venir tourner sur le territoire avec à la clé un retour sur investissement non négligeable. On en profite aussi pour à partir d'une subvention de 125 000 euros de générer un retour sur abastissement qui aujourd'hui sera de 700 000 euros avec Capitaine Marleau donc on multiplie par 6 ce que la collectivité a investi au bénéfice des techniciens locaux et puis de tous les prestataires de services que ce soit la ville de Saint-François comme aujourd'hui la ville de Cap-Estherbello dans quelques jours ou le reste du territoire qui profite aussi de Capitaine Marleau. Une destination exotique donc pour ce programme qui rassemble près de 8 millions de téléspectateurs chaque semaine. L'épisode 20 sera entièrement tourné en Guadeloupe à retrouver très bientôt sur les petits écrans. Et puis le Club Med a inauguré ce week-end son nouveau visage à Sainte-Anne en présence du président du groupe Henri Giscard d'Estaing. Rappelons que la Caravelle fait partie des hébergements et des atouts touristiques de la Guadeloupe à Sainte-Anne. Le Club Med de la Caravelle s'agrandit en effet et il s'embellit aussi c'est donc d'être à la conclusion de travaux de rénovation et d'extension très importants près de 47 millions d'euros d'investissement plus d'une année de chantier 150 personnes travaillant sur le chantier et tout ça pour faire un Club Med qui soit à la hauteur de son histoire. Nous sommes ici depuis 1973 mais qui puisse aussi renforcer l'attractivité touristique de la Guadeloupe être un merveilleux lieu d'accueil pour celles et ceux qui veulent profiter de ce site merveilleux nos clients en Guadeloupéens et être un facteur d'attraction internationale. C'est une chance pour la ville de Sainte-Anne oui mais c'est une chance pour la Guadeloupe. La Guadeloupe a la chance d'avoir Sainte-Anne et cet établissement ça fait depuis 1962 à l'époque la Caravelle aujourd'hui le Club Med et a su exploiter admirablement dans cette réfection dans cette modernisation le site et donc c'est très bien pour le tourisme notamment pour le tourisme à l'international donc ça du coup Sainte-Anne porte la Guadeloupe à l'international et évidemment il faudra que nous puissions aussi profiter de la venue de ces touristes en tout cas de ces berges de ceux qui viendront visiter ces clients mais aussi pour découvrir notre patrimoine culturel naturel historique donc il y a plein de richesses donc nous souhaitons surtout aussi que la Guadeloupe et que Sainte-Anne soit une vitrine pour la Guadeloupe à travers cet établissement Pas en avant pour la Guadeloupe c'est un établissement qui avait déjà une très forte notoriété et qui va investir dans le haut de gamme donc c'est l'assurance de pouvoir capter une nouvelle clientèle et tout ça renforce bien entendu l'attractivité de la Guadeloupe au plan touristique alors derrière il y a des emplois bien entendu qui ont été créés c'est aussi de l'activité pour les entreprises locales et tout ça permet de réduire le chômage et va dans le sens de la relance économique dans le tourisme dans l'hôtellerie dans l'aménagement des sites il faut aussi autour de cela que les touristes qui arrivent au Guadeloupe soient bien pris en charge par les taxis et nous l'avons vu lors d'arrivée du premier bateau ça s'est très très bien passé M. Bourgarelle fait un très bon travail donc avec le CTIG avec le service touristique de la région nous mettons tout en oeuvre pour autour du tourisme que tout soit fait dans les meilleures conditions Voilà c'est la fin de cette édition excellente semaine à tous sur ETV Musique